Un des grands mythes et une des grandes peurs, c'est la sortie de l'euro qui ferait exploser la dette. Il y a des belles déclarations, on retrouve François Béroud là-dessus, qui nous disait « L'éclatement de l'euro nous obligerait à rembourser en monnaie faible une dette libellée en monnaie forte ». C'est le scénario qu'a connu l'Argentine avec une baisse de 50% du niveau de vie en 6 mois, 53% de la population passait en dessous du seuil de pauvreté, des émeutes sanglantes et l'exil de plusieurs centaines de milliers d'argentins. Donc là encore, il décrit un scénario d'apocalypse qui se passerait si jamais la France sort de l'euro. M. Sarkozy encore « Si la France ou tel autre pays sort de l'euro, sa monnaie se dévaluera, mais sa dette que nous devons restera libellée en euros ». Donc la sortie de l'euro consiste à doubler ou à tripler la dette du pays. En plus de ça, il faudrait qu'il retourne en classe, M. Sarkozy, parce que pour doubler ou tripler la dette du pays, il faudrait que l'euro se dévalue de 60, enfin l'euro, le franc, se dévalue de 60 à 70%. Il n'y a aucune étude sérieuse qui va jusque-là. Le maximum, ce serait 30%. Et Sarkozy nous dit toujours « Pour faire peur, si on sort, ça doublerait, ça triplerait la dette ». Sauf qu'il y a quelque chose qu'ils oublient. Visiblement, ils ne connaissent pas leurs droits internationaux. C'est le principe de l'ex-monétal. C'est d'ailleurs le principe, et c'est ce qui est dit dans cette note de la Banque de France. Ce principe a été appliqué. C'est le principe de continuation des contrats. Ça a été appliqué au moment du passage au franc à l'euro, parce qu'on aurait pu faire la même logique en disant qu'effectivement, il va y avoir des changements de parité in fine. Il y a l'euro qui va s'apprécier ou se déprécier. Donc on peut être lésé. Si je suis détenteur du bon du trésor français, si l'euro se déprécie par rapport à ce que j'avais en franc, je vais être lésé. Mais vous n'avez jamais entendu une seule plainte là-dessus, où des gens ont demandé à récupérer en valeur du franc l'euro qui serait d'apprécié. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que cette lex monétae nous dit que c'est un principe universel d'exemption des contrats, quelle que soit la loi résistant le contrat. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui fait foi, ce n'est pas la nationalité du créancier. C'est-à-dire que, j'ai un Américain, moi j'appelais qu'à la dette française. Ce qui fait foi, c'est la nationalité du contrat. Et ça veut dire que si une dette est en contrat de droit français, ce qui fait foi, c'est la monnaie qui a lieu en cours dans le pays. Donc si demain, la France sort de l'euro et reprend le franc, tous les contrats de dette en droit français seront convertis de facto au taux de 1 pour 1 de l'euro au franc. Et les créanciens ne pourront rien dire. Vous n'avez jamais eu une action en justice qui a fonctionné au niveau du droit international, parce que la lex monétae a toujours fait foi. Donc ça, c'est entièrement faux. C'est ce que dit la Banque de France. Même à l'époque, du passage du franc à l'euro, c'est un principe universellement reconnu. Et on pourrait dire d'ailleurs, à fortiori, que l'Allemagne – c'était d'ailleurs la justification aussi de la Bundesbank de l'époque – l'Allemagne, qu'une monnaie qui, sur le long terme, a tendance à s'apprécier, tous les détendeurs de dettes allemandes, à l'époque, pouvaient dire « quand on va passer du marque à l'euro, je vais être complètement lésé parce que mon marque, ce serait réapprécié, et je vais être payé dans une monnaie qui est moins chère. Donc je vais être complètement foué ». Vous n'avez aucun acteur économique qui a porté plainte contre l'Allemagne ou qui a demandé à se faire payer sa dette allemande en marque à la place de l'euro, parce qu'évidemment, parce qu'il y a cette lex monétae. Donc tous les arguments bidons de Sarkozy ou d'autres qui vous disent que si vous sortez de l'euro et que vous repassez au franc et que votre dette va exploser, il faudrait les remettre devant le droit international, parce qu'ils n'y connaissent absolument rien. Ou pire, ils connaissent, mais ils sont de mauvaise foi, ce qui est sûrement le cas également. Ce qu'on voit ici, c'est au niveau de la dette publique, il y a 97% de la dette française qui est en contrat de droit français. Donc la réévaluation d'une pseudo dépréciation du franc, ça serait sur 3% de la dette publique. Donc c'est vrai que Sarkozy a raison, ça va vachement doubler ou tripler. Pour ce qui est de la dette des ménages, c'est à 98,5% que la dette des ménages est en droit français. Donc encore une fois, il n'y aura pas du tout d'explosion de la dette pour les ménages, c'est entièrement faux. Pour ce qui est des banques et des assurances, c'est plus difficile à évoluer parce que forcément, ils ont des devises de beaucoup de pays. Mais il y a eu une grande étude de la BRI, vous savez, la Banque des Règlements Internationaux, qui disait que le système bancaire pouvait parfaitement digérer le choc parce qu'ils ont fait des études, des simulations d'explosion de l'euro et qui disait qu'au maximum, ça coûterait 5 milliards d'euros. Surtout le système bancaire français, c'est absolument rien. La BCE, monétise, 60 milliards par exemple par mois en ce moment. 5 milliards, ce n'est pas grand-chose. Et au niveau, on pourrait dire, au niveau des entreprises, au niveau des entreprises, il y a eu un article il y a pas longtemps de Jacques Seypire qui disait qu'il pourrait y avoir des pertes, il disait qu'au maximum, ça serait de l'ordre de 2 milliards. Donc effectivement, comme tout choix économique, il y aurait des gagnants, il y aurait des perdants selon les actifs et les passifs et les dettes que détiennent telle ou telle entreprise. Mais au grosso modo, l'économie et des entreprises, ça serait assez neutre. Et ce qu'on regarde même, ça c'est une étude de Nomura, c'est qu'au niveau des multinationales, la France a des actifs plus importants que des passifs en dette étrangère. Et quand vous avez des actifs et que votre monnaie se déprécie et que vous avez des actifs étrangers, ces actifs, ils se réévaluent à la hausse. Donc même si vous avez votre dette qui augmente, parce que vous avez des contrats, par exemple, en droit étranger, pas en droit français, des contrats de dette, vous avez vos actifs qui se réévaluent effectivement à la hausse, donc vous pouvez largement y faire face. Et là, on a une position nette de 13%. C'est-à-dire que les grandes entreprises françaises ont bien plus d'actifs en monnaie étrangère qu'elles n'ont de dette en contrat étranger. Donc même de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Donc on pourrait largement digérer le choc d'un point de vue de l'endettement.